Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la chocolaterie dans tous ses états. Je m'appelle Florine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet plus méconnu mais tout aussi important, la cité ouvrière. Construite en 1874 par Emile Justin Meunier, la cité ouvrière fondée sur un idéal social se décline en habitation individuelle. Républicain convaincu, Meunier est persuadé qu'il n'y a pas de civilisation idéale sans progrès social. Tel peut être le secret de la réussite économique. Ce n'est donc pas moins de 138 maisons, de 1 à 6 logements, qui furent construites sur une surface de 20 hectares. Bien qu'accueillant 1200 ouvriers en moyenne, la cité ouvrière n'était malheureusement pas assez grande pour loger tous ses habitants. Pour y remédier, Meunier fera donc bâtir dans la commune voisine de Champs-sur-Marne 53 habitations supplémentaires, mais également des logements à Chelles ou encore à Torcy. Rien que ça me diriez-vous ? A la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, le processus d'industrialisation s'affirme dans les pays occidentaux. Ainsi, on pense à la construction de cités ouvrières dont l'objectif était de concevoir un modèle social améliorant les conditions de vie de l'ouvrier. Mais concrètement, comment se traduisent ces valeurs en action ? L'ouvrier semblait être logé à la bonne enseigne. De sa naissance à sa mort, la famille de l'ouvrier est prise en charge. L'école, une pour les filles, l'autre pour les garçons, et alors gratuite, laïque et obligatoire. Pour petit rappel, nous ne sommes qu'en 1874 et 1876. Les Meuniers étaient donc bien en avance sur les lois de Jules Ferry. Un ouvrier est malade ? Pas de panique. Tous les soins et médicaments sont gratuits. Aussi, on pense déjà à mettre en place des maisons de retraite afin de veiller sur nos aînés. Et la culture dans tout ça ? Sous l'impulsion d'Albert Meunier, la chocolaterie se dote désormais d'une troupe de musiciens que l'on appelle une harmonie. Mais ce n'est pas tout. Théâtre, balles et jeux forains viennent rythmer le temps d'un instant, la vie des ouvriers. Pour les employeurs, il s'agit aussi de concevoir un modèle urbain dans lequel la main d'œuvre serait attachée à plein temps au site de production. Ce qui est alors perçu comme un moyen de fidéliser les ouvriers en mettant en œuvre une multitude de services. Mais qu'en est-il des femmes dans ce milieu d'hommes ? La cité ouvrière est presque autant au milieu de femmes que d'hommes. Représentant 45% des ouvriers à la fin du XIXe siècle, leur rôle n'est pas à négliger. Dès la création d'une maternelle que l'on appelait étrangement un asile, les femmes peuvent alors se libérer de la garde des enfants pour travailler à l'usine. Mais les archives locales mettent en avant des disparités entre les femmes et les hommes, que ce soit en termes de tâches ou de salaires. Ce dernier s'élevait d'ailleurs à 3 francs par jour pour les femmes, contre 5 pour les hommes. Eh oui, qu'on se l'accorde, ces problématiques étaient communes à la société européenne du XIXe siècle. N'oublions pas toutefois que sans elle, la chocolaterie n'aurait pas connu un si grand succès. Et voilà, notre épisode touche à sa fin. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour parler de la publicité meunienne. Restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada